Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo rapide sur le rattrapage en STMG. Je sais que vous êtes un certain nombre à malheureusement devoir aller au rattrapage, donc on ne vous laisse pas tomber évidemment, et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vont se passer les épreuves, je vais vous montrer des exemples de sujets en management et en éco-droit sur lesquels vous pourriez tomber, enfin ce ne sont pas évidemment les sujets sur lesquels vous allez tomber, mais des exemples, des modèles de sujets, et puis je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces pour bien réussir ces épreuves de rattrapage et donc essayer d'obtenir cet examen malgré le fait de passer lors des euros de second groupe. Alors déjà, si vous prenez le management au rattrapage, quelques petites explications sur le déroulement d'épreuve. Donc déjà, la particularité c'est que vous allez avoir 40 minutes de préparation, vous allez arriver dans la salle de préparation, il va y avoir un professeur avec qui vous allez passer lors de l'examen qui va vous surveiller, et donc pendant 40 minutes, vous allez découvrir le sujet qu'on va vous donner et vous allez pouvoir au brouillon préparer les réponses aux questions qui vous sont posées. Ensuite, une fois que vous aurez fini cette préparation, vous pourrez prendre les feuilles de brouillon que vous avez préparées et passer devant le professeur en question pendant 20 minutes. Pendant environ 10 minutes, vous allez présenter vos réponses aux questions, donc déjà je pense que vous pouvez vous présenter brièvement, et après, avant chaque question, vous pouvez rappeler l'énoncé de la question et ensuite donner votre réponse. Donc par exemple, vous allez dire, dans la question 1, on me demandait de calculer le seuil de rentabilité de l'entreprise, voici donc ma réponse. Donc voilà comment il va falloir faire. En management, on va vous donner l'équivalent d'un dossier que vous aviez à l'écrit, c'est-à-dire qu'en fait, on va vous donner un sujet qui ressemble à ce que vous aviez à l'écrit, et par contre, on va évidemment vous donner moins de questions et moins d'annexes à analyser. Donc en fait, c'est l'équivalent d'un dossier, vous saviez qu'à l'écrit, il y en avait trois, vous aurez l'équivalent d'un dossier lors de cet écrit. Attention, il y a au moins une question calculatoire qu'on va vous donner dans le sujet, ça veut dire qu'il va falloir que vous amenez votre calculatrice. Très important, n'oubliez pas votre calculatrice le jour de cette épreuve du second groupe. N'oubliez pas non plus, j'en profite, votre convocation, la convocation que vous aviez à l'écrit, puisque c'est ici que figure votre convocation aussi aux euros de second groupe, et puis vous n'oubliez pas évidemment votre pièce d'identité également. Les révisions pour cette épreuve de management, vous devez réviser tout le programme, c'est-à-dire à la fois la terminale, mais aussi la première, puisque en général, vous avez au moins une question qui porte sur le programme de première, par exemple les options stratégiques, le diagnostic, il y a souvent une question comme ça lors de l'épreuve du rattrapage. Alors je vais vous montrer maintenant un exemple de sujet qui est tombé au rattrapage, alors c'était en 2020, là pour le coup, donc c'est typiquement le genre d'exercice qu'on pourrait vous donner. Donc vous voyez, en fait, vous avez cinq ou six questions dans ces sujets comme ça, et vous voyez, ça ressemble énormément aux questions que vous aviez à l'écrit. Donc vous voyez, on vous demande par exemple de faire du diagnostic stratégique interne et externe, on vous demande de repérer les options stratégiques, on vous demande également après des questions sur les technologies numériques par exemple, et vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a au moins une question calculatoire. Ici, on vous demandait par exemple de calculer la marge au coût variable, le résultat, puis le second rentabilité. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de calculs à faire, donc n'oubliez surtout pas votre calculatrice. Vous avez aussi évidemment des annexes qui vous sont données et qui vont vous permettre de répondre aux questions, tout comme à l'écrit. Donc voilà comment ça se présente en management. Je vous mettrai pour information le lien vers ces sujets-là que je suis en train de vous présenter, et le lien aussi vers les corrigés pour que vous puissiez vous entraîner de votre côté, si vous avez envie de vous entraîner au vu de l'épreuve. Ensuite, en économie droit, comment ça se présente ? Alors là, ici, en économie droit, cette fois-ci, vous n'aurez pas 40 minutes de préparation, mais 20 minutes de préparation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez tomber soit sur de l'économie, soit sur du droit. Vous ne tomberez pas sur les deux à la fois, comme à l'écrit. D'accord ? C'est un petit peu différent. C'est une épreuve quand même beaucoup plus courte. Vous aurez par contre 20 minutes de passage. Alors j'ai oublié de dire pour le management, ces 20 minutes de passage, je vous ai dit qu'il y a 10 minutes pendant lesquelles vous présentez les réponses à vos questions. Et après, en fait, vous allez, pendant 10 minutes, devoir répondre à des questions posées par votre professeur qui va vous examiner. Alors ces questions, ça peut être plusieurs choses. Ça va être souvent au début des questions d'approfondissement par rapport à ce que vous aurez dit pendant les 10 premières minutes. Donc il va vous demander des précisions, il va essayer de vous guider vers la bonne réponse si vous avez donné une réponse qui n'est pas tout à fait exacte. Et puis après, il va passer à d'autres questions. Ça peut être des questions de connaissances. Ça peut être des questions sur un tout autre sujet. Et souvent, à la fin de l'entretien, il va vous poser des questions sur votre orientation lors de l'année prochaine. Qu'est-ce que vous avez eu sur Parcoursup ? Qu'est-ce que vous comptez faire l'année prochaine ? Etc. Alors, je reviens sur l'éco-droit. L'éco-droit, donc 20 minutes de passage, 10 minutes de passage où vous allez dire ce que vous répondez aux questions. Et puis après, vous allez répondre aux questions posées par le professeur. Comme je vous disais, c'est soit de l'éco, soit du droit. Il n'y a pas les deux. Et donc, vous allez devoir réviser la première et la terminale, tout comme le management. Alors, quelques exemples de sujets maintenant. Je vais vous donner un exemple de sujet d'économie. Exemple du sujet d'économie, vous voyez qu'en fait, ça se présente comme à l'écrit. Vous avez quelques questions sur les documents. Alors, soit 3, soit 2. Ici, c'était que 2. Vous avez des annexes, évidemment. Je vais vous les montrer juste après. Et à la fin, vous avez comme à l'écrit, une question d'argumentation. Donc, tout comme à l'écrit, c'est une question par laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et comme à l'écrit, il va falloir que vous fassiez un plan en deux parties. Vous allez dire oui dans une première partie et mais, c'est-à-dire les arguments qui sont contre, dans la deuxième partie. Donc là, ici, vous aviez les politiques économiques ont-elles un impact favorable sur la croissance. Donc, les annexes, elles se présentent comme à l'écrit. Vous avez des annexes le plus souvent écrites. Parfois, vous allez avoir une courbe qui va permettre d'illustrer un petit peu tout ce qui est évoqué dans ce sujet. Et donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces documents pour répondre aux questions. Donc, si vous tombez sur de l'écho, ça va être, ça va se présenter de cette façon-là, une question d'argumentation à la fin. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous pouvez soit tomber sur de l'économie, soit sur du droit. Donc, si vous tombez sur du droit, ça va fortement ressembler à l'écrit également. Vous allez avoir, vous voyez, une situation juridique comme elle est écrite, c'est-à-dire en une dizaine de lignes, voilà, quelque chose qui est arrivé à quelqu'un et qui suppose l'utilisation du droit. Et puis après, vous allez avoir des questions qui vous sont posées là-dessus. Et vous voyez qu'en fait, ces questions-là, elles ressemblent très fortement à ce que vous avez à l'écrit. Vous avez en première question qualifié juridiquement les faits. Et après, vous allez devoir défendre l'une et l'autre partie. Alors, c'est assez rare qu'on vous pose une dernière question. C'est assez rare que vous ayez quatre questions. En général, il n'y en a que trois parce que vous n'avez que 20 minutes de préparation. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que soit on va vous demander de défendre qu'une seule des parties. Donc, il y a la question 2 ou 3 qui va être éliminée. Ou alors, on ne va pas vous poser la question numéro 4, qui est la fameuse question de cours ou d'analyse que vous avez eue à l'écrit. Donc, l'une ou l'autre va être supprimée en fonction des sujets. Mais voilà, en gros, comment ça va se passer pour le sujet de droit si vous tombez là-dessus. Donc, voilà pour vos épreuves de management et d'économie de droit. Je finis cette vidéo. Ah oui, donc, je vous présente rapidement les annexes que vous pourriez avoir pour le sujet de droit. Donc, vous voyez, vous avez, comme elle écrit, des extraits de loi, des extraits de décision de cours de justice, etc. Alors, je finis cette vidéo par vous préciser comment on va vous évaluer et donc comment est-ce qu'il faut que vous fassiez pour obtenir la meilleure note possible. On va vous évaluer, évidemment, sur vos connaissances. Donc, le fond est important. Donc, évidemment, il va falloir que vous maîtrisiez ce que vous dites. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir réviser à la fois le programme de première et de terminale. Je sais que le laps de temps va être très court pour que vous puissiez réviser, mais il faut quand même que vous maîtrisiez un maximum ce sujet. Et puis, attention, la forme compte aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez en sorte d'être dynamique à l'oral. Soyez poli aussi envers votre professeur. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Quand vous entrez dans la salle, dites bien bonjour. Quand vous repartez, vous remerciez bien l'enseignant en question. Faites attention à votre posture aussi. Ne portez pas. Alors, c'est vrai qu'il fait chaud en ce moment, forcément, puisqu'on est au début de l'été. Mais voilà, évitez par exemple de venir en short. Donc, voilà. Donc, essayez de venir avec une tenue correcte. La manière à laquelle vous allez présenter votre exposé compte aussi beaucoup. Essayez d'être dynamique à l'oral. En fait, l'idée, c'est de montrer à votre jury que vous méritez d'avoir le bac, que vous avez envie d'avoir le bac. Ça, c'est l'idée principale. Pour information, je vous rappelle que la plupart d'entre vous, vous avez choisi éco-droit et management pour le rattrapage. Certains qui ont peut-être choisi la philo comme deuxième matière, mais en général, vous allez choisir les deux matières qui comptent le plus pour la SMG, c'est-à-dire éco-droit et mana, qui sont toutes les deux co-F16. Alors, pourquoi est-ce que même les élèves qui ont eu une note très basse, là, issue des premières épreuves, donc par exemple, vous avez, je n'en sais rien, 8,3. Vous vous dites, ben voilà, je suis très loin d'avoir le bac, ça ne va pas marcher. Ben en fait, attention, parce que rien n'est perdu. Comme les deux matières de SMG que vous allez rattraper sont le coefficient 16 toutes les deux, en fait, ça va très vite. Je vais vous donner un exemple pour vous rendre compte d'à quel point vous pouvez rattraper très rapidement les points qui vous manquent. Prenez un élève qui a eu 9,05 au bac. Donc, c'est un élève, voilà, qui est quand même mine de rien assez loin de la note de 10 qui est nécessaire pour décrocher l'examen. Il a donc 905 points sur 1000, enfin sur 2000, mais en tout cas, il en faut 1000 pour avoir le bac. Et il a eu 8 sur 20 en management et 8 sur 20 en éco-droit. Donc, si je fais bien le calcul, comme il a eu 905 points par rapport aux 1000 qu'il faut pour avoir le bac, il lui manque donc 95 points. Quand vous prenez les coefficients 16, 16 fois 6, ça fait 96. Donc, vous voyez qu'on est un point au-dessus de ce qu'il lui faut. Donc, autrement dit, il faut que ces notes d'éco-droit et de management combinés soient réaugmentées de 6 points. Donc, par exemple, il faut qu'il gagne 3 points dans les deux matières. Et dans ce cas-là, il va avoir le bac. Donc, regardez, cet élève qui avait 8 sur 20 en management et 8 sur 20 en économie de droit, s'il a 11 sur 20 au rattrapage dans ces deux matières, eh bien, il va décrocher l'examen. Pourquoi ? Parce que passer de 8 à 11 sur 20, ça vous rapporte 3 fois 16, c'est-à-dire 48 points d'un coup. Et si vous faites ça avec les deux matières, 48 plus 48, ça vous fait 96 points. Et donc, on est au-delà des 95 points qu'il fallait à cet élève pour décrocher l'examen. Donc, vous voyez, en fait, même si vous êtes avec une note qui est très en dessous de ce que vous espériez, même si vous êtes à 8 et quelques, vous avez toujours moyen, avec ces deux matières qui sont coefficients 16, de rattraper votre bac et donc de décrocher l'examen. Je vous rappelle aussi qu'il y a une petite commission d'harmonisation qui peut éventuellement rehausser vos notes si vous êtes à 9,8 ou 9,9 à l'issue des épreuves de rattrapage, si vous avez un bon dossier. Donc, il faut y croire. Le rattrapage, ce n'est pas quelque chose qui est perdu d'avance si vous avez une note de 8 et quelques, ou même de 9,0 quelque chose. Dites-vous que vous avez tout à fait les moyens de décrocher l'examen. Voilà, donc, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à mieux appréhender ces deux épreuves de rattrapage qui vous attendent donc demain ou après-demain, selon votre planning. Je vous souhaite bonne chance pour ces épreuves et puis je vous laisse poser vos questions en commentaire si vous en avez.